Très bien, alors voilà, je reviens ce mardi, effectivement le soir, cette nuit pour en fait un thème politique en Guinée, chers compétences guinéens. Alors j'espère que vous êtes là, que vous messieurs, que la connexion est bonne, chers compétences guinéens. Alors voilà, c'est un thème récent, on en parle maintenant, la jeune militaire qui en fait a dissous plusieurs partis politiques, elle a dissous également, certains partis sont suspendus, et en fait elle parle aussi de certains partis qui sont sous surveillance, chers compétences guinéens. Alors j'ai dit, j'espère que vous me suivez, chers compétences guinéens, j'espère que vous êtes là, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Très bien, j'attends donc la confirmation, chers compétences guinéens, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Très bien, alors donc j'ai le signal que la connexion est bonne. Très bien, donc je disais, donc mon thème d'information, donc je vais parler de cet, en fait, de cet acte politique de la jeune militaire, du gouvernement de la transition, qui a dissous certains partis politiques, n'est-ce pas, et certains partis politiques sont suspendus, d'autres sont sous surveillance, n'est-ce pas, chers compétences guinéens. Alors, la raison évoquée, cette raison, voilà, c'est ce que je vais attaquer dans ce direct, là, elle n'est pas convaincante, cette, disons, raison, cette argumentation avancée par la jeune militaire, en, disons, suspendant, ou tout simplement, en éliminant, disons ainsi, certains partis politiques de la scène, n'est-ce pas, chers compétences guinéens. Très bien, alors, voilà, donc, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant, parce que, depuis bien longtemps, on a déjà entendu, on avait déjà entendu des échos, voilà, certaines personnalités du pouvoir avaient parlé, disons, de cette situation des partis politiques, il y en a beaucoup de partis politiques, alors, il faut, donc, diminuer les partis politiques, c'était, on parlait même, je me rappelle, un discours de Bogola Abba, donc, qui n'était pas encore ministre, et qui parlait, d'ailleurs, qu'il faut deux partis en Guinée, n'est-ce pas, alors, nous lui répondions en disant, mais, écoutez, nous sommes dans le pluralisme politique, il y a eu beaucoup de luttes pour ça, au temps de l'ensemble à compter, donc, beaucoup de luttes, et même beaucoup de morts, pour, effectivement, le pluralisme politique, n'est-ce pas, voilà, donc, ça, ça a été un acquis important pour les Guinéens, pour notre processus démocratique. Maintenant, voilà, effectivement, comme cela, de ce côté, ça n'est pas étonné, surprendre, que, quelque part, aujourd'hui, on se pose des questions sur cette situation des partis politiques, n'est-ce pas, voilà, donc, c'est normal qu'il y ait des problèmes passés par là, et que, également, le pouvoir prenne certaines décisions, voilà, alors, pas n'importe quelle décision, et aussi, avec des raisons, des raisons convaincantes, cher Comptoglien, alors, cette décision de l'agent militaire, moi, j'ai dit, donc, elle n'est pas convaincante, effectivement, j'ai entendu certaines dire, bon, écoutez, qui, tout de suite, donnent la raison à l'agent militaire, parce qu'ils disent, il y a trop de partis politiques, alors, des partis fantômes, pas ci, pas là, alors que, voilà, ils donnent raison à l'agent militaire, mais, ils oublient que, écoutez, il y a cette, dans notre processus démocratique, il y a une lutte, une grande lutte pour cela, c'est-à-dire, l'acceptation de cet élément importantissime, disons, dans la démocratie, c'est-à-dire le multipartisme politique, n'est-ce pas, donc, si les gens ont créé des partis politiques, c'est parce que c'est permis quelque part, n'est-ce pas, très bien, voilà, donc, ça, c'est l'effet, ensuite, l'effet, également, nous, avons écouté l'argument de l'agent militaire, qui parle d'eux, effectivement, non seulement, de cette situation des partis politiques nombreux, ces partis politiques très nombreux, mais aussi, l'agent ajoute aux partis politiques ethniques, vous voyez, alors que, oui, alors, il faut dissoudre certains partis politiques, et parce que l'agent dit avoir noté, en fait, cette situation, disons, des partis politiques ethniques, c'est-à-dire les partis politiques sont, en fait, formés sous la base purement ethnique, n'est-ce pas, et cette raison-là, cette argumentation-là, donc, n'est pas convaincante, chers Contoguiniens, et ça, je vais l'attaquer, n'est-ce pas, très bien, voilà, alors, ce n'est pas, comme je le disais, ce n'est pas étonnant que, alors, des partis politiques soient dissous, par exemple, vous comprenez, un parti politique légal, qui, effectivement, une donnée ne suit pas, en fait, les règlements, n'est pas en règle, vous comprenez, ou commet des photographes, oui, le pouvoir peut agir, effectivement, par cette voie, effectivement, en, disons, tout simplement, en retirant ces partis politiques, l'agrément de ces partis politiques, n'est-ce pas, ça, c'est possible, ou même, également, si cela, on contrevient, effectivement, la loi, c'est-à-dire un parti politique ethnique, vous comprenez, alors, oui, un parti politique ethnique, si la loi l'interdit, effectivement, peut-être aussi être dissous, n'est-ce pas, pour cette raison-là, très bien, alors, autre, mais quand un parti politique est dit ethnique, n'est-ce pas, ou à, tout simplement, également, disons, des manifestations qu'on peut appeler ethniques, ou un parti politique formé sur la base ethnique, quand, n'est-ce pas, pouvons-nous qualifier d'un parti politique ethnique, ou ethnocentrique, si la loi l'interdit, ça, c'est important, n'est-ce pas, parce que moi, je me pose la question, quand l'agent dit, oui, les partis politiques sont, disons, ethniques, alors, il faut, effectivement, retirer tous ces partis qui ont cette connotation-là, et je crois qu'il faut se poser aussi la question, mais quand un parti politique est dit ethnique, n'est-ce pas, j'accorde bien, très bien, parce que ça, c'est important, et nous sommes à Guinée, je parle toujours, je parle toujours de la polarisation des partis politiques, disons, à Guinée, ethnique, plutôt, la polarisation ethnique, c'est vrai, nous sommes, nous formons quatre régions naturelles, avec beaucoup, disons, d'ethnies, quelque part, moi, je disais, pour pouvoir, d'ailleurs, l'important de la démocratie, c'est cela, pour pouvoir gérer, alors, cette multiplicité ethnique, il faut de la démocratie, parce que, on parle de la multiplicité, vous comprenez, sûrement, on parlera également de la multiplicité, également, des idées, nous ne pensons pas de la même façon, ça serait, où chacun peut, disons, rester derrière son ethnie, vous comprenez, ce qui n'est pas un mal, je parle de l'ethnie, alors, je ne parle pas ici de l'ethnocentrisme, n'est-ce pas, tout, disons, vers son ethnie, alors, je me dis, la démocratie, elle est importante dans ce cas, parce que la démocratie admet ici, disons, la discussion, la coopération, vous comprenez, alors, voilà, c'est la meilleure gouvernance possible dans une telle situation, alors, qui parle de coopération, d'association, de dialogue, vous comprenez, il y a ici ce qu'on appelle des accords, vous voyez, quand il y a la multiplicité des ethnies, vous comprenez, alors, il faut, on donne de l'importance également aux accords, il faut des accords, et pour qu'il y ait des accords, il faut des négociations, n'est-ce pas, il faut que ça soit autour du table, et la démocratie permettra, donc, un parti politique qui, par exemple, se forme, nous sommes en Guinée, je parle donc de cette situation des ethnies multiples en Guinée, alors, je crée mon parti politique, alors, ce ne sera pas une grande surprise, par exemple, que ma famille adhère à mon parti, vous comprenez, et que même certains, disons, qui parlent la même langue que moi, ou qui partagent la même culture, vous voyez, que moi, adhèrent à mon parti, ça, ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas, mais ça, c'est un fait. Cette situation est telle qu'on donne, j'ai créé un parti politique, ma famille adhère à mon parti, ou ma région, la région dans laquelle je suis né, les gens là se disent, ah, cet homme est né dans ma île, dans notre ville, dans notre village, alors, on adhère à mon parti, cette situation est-elle condamnable ? Je pense que non, ça, c'est très important, on ne peut pas parler là de parti ethnique, n'est-ce pas, je crois que ça, c'est très important, alors, on parlera de parti ethnique, c'est quand ce parti, quand le parti arrive au pouvoir, n'est-ce pas, et utilise cette ethnie, utilise l'élément ethnique pour gouverner, là, en ce moment, on parlera de parti ethnique. Avant le pouvoir, non, on ne peut pas parler de parti ethnique, non, parce que là, on ne peut rien, nous sommes dans la démocratie, nous sommes libres, moi, mon frère crée un parti politique, il y a également, durant un pourcentage, je parlerai de 60 à 70%, quand j'adhère à son parti, s'il arrive à me convaincre, n'est-ce pas, ça, ce n'est pas interdit, maintenant que mon frère arrive au pouvoir, ce frère arrive au pouvoir, n'est-ce pas, et pour former, par exemple, ou pour également constituer, parce qu'il est au pouvoir, il doit appliquer son programme politique, disons, détaillé pendant la campagne, alors que ce frère utilise la famille, son ethnie, les gens de son village, les gens de sa ville, les gens de sa région, là, c'est purement ethnique, et là, parce qu'en ce moment, c'est condamné par la loi, le monsieur est au pouvoir, il est président pour tous les Guinéens, ce n'est plus président, vous comprenez, de son parti, de sa région, de ceux qui ont voté, seulement ceux qui ont voté pour lui, mais pour tous les Guinéens, et là, s'il utilise l'ethnie, là, il utilise effectivement les gens de son ethnie dans la fonction publique, partout, même dans le gouvernement, on ne voit que sa famille, là, il y a un problème, on parlera de partis ethniques, en ce moment, on parle de partis ethniques, très clairement, même ethnocentristes, je crois qu'il faut bien faire la différence, s'il vous plaît, bon, ça ne m'étonne pas que la jeune prenne de telles décisions, je sais, vous savez, où veut aller la jeune militaire, nous savons tous, ce ne sont pas les petits partis que la jeune militaire cherche, nous savons, la jeune militaire est les gros morceaux, bon, là, ça, c'est votre situation, mais on va essayer de raisonner, parce qu'ils disent, parce que la raison évoquée, ce sont les partis, en fait, ethniques, n'est-ce pas, voilà, c'est quand le parti arrive au pouvoir, il utilise son ethnie, et là, on parlera, donc, d'ailleurs, de conflits ethniques, politisent l'ethnie, en fait, en ce moment, c'est grave, et là, c'est condamnable, alors, que les partis politiques, beaucoup de partis politiques soient dissous, maintenant, je peux me dire, oui, ces partis politiques, peut-être, peut-être ne sont pas, en fait, en ordre, n'est-ce pas, ou, en fait, tout simplement, quand je dis qu'ils ne sont pas en ordre, par exemple, un exemple, je donne, que certaines situations financières, vis-à-vis de l'État, disons, ne sont pas réglées, ou ne sont pas en ordre, vous comprenez, et qu'ils seraient perdus, alors, la réaction du pouvoir peut, effectivement, aller dans ce sens, jusqu'à, effectivement, du tout, ces partis politiques, ou, disons, retirer ces partis politiques, leur agrément, n'est-ce pas, voilà, mais tous ces partis, en fait, que le pouvoir vient, effectivement, de retirer, donc, l'agrément, pouvons-nous les appeler partis ethniques, ont-ils réellement violé la loi, dans le sens où on dit, alors, les partis ethniques, ils ne le font pas, je ne comprends pas, aucun de ces partis politiques, donc, n'est encore arrivé au pouvoir, pour, effectivement, disons, mettre en action, disons, son idée, disons, selon laquelle, bon, écoutez, mon parti, c'est mon ethnie, mon parti, c'est ma famille, mon parti, c'est ma région, on n'a pas eu, encore, avec ces partis, effectivement, que, que le pouvoir, effectivement, vient, donc, de sanctionner. Non, franchement, mettons l'accent sur ce point, on ne peut rien à un parti politique, moi, j'ai créé un parti politique, répétons ce point, beaucoup ont créé des partis politiques, mais, disons, si vous remarquez, vous comptez les membres du parti, vous verrez que, d'abord, les premiers, les premiers adhérents, c'est la famille, c'est la région, c'est son ethnie, ça, c'est clair. N'est-ce pas ? Ça, c'est net, ça, c'est pas un problème, s'il vous plaît. Le plus important, c'est le respect de la légalité. Maintenant, ce parti arrive au pouvoir, c'est pour tous les Guinéens. Le président, on dira, le président, on dira, le père de la nation, le chef de l'État, donc, pour tout le monde. Alors, vous, vous êtes chef de l'État, mais vous utilisez seulement votre ethnie, mais, écoutez, c'est en ce moment très grave. Votre parti sera retiré, sanctionné et retiré totalement de la scène politique guinéenne. N'est-ce pas ? Alors, voyons les partis politiques qui sont tarifiés au pouvoir en Guinéen. Nous prenons tout récemment le RPG. N'est-ce pas ? Voilà un exemple de parti ethnique. Là, on peut parler de parti ethnique, parce que le RPG, donc, une fois, est arrivé au pouvoir et quand, disons, il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qui est passé ? On a noté, effectivement, cette situation ethnique. N'est-ce pas ? Le RPG qui, effectivement, alors, disons, impose cette politique ethnique. C'est clair ? Le RPG, disons, la base à Canca, à Haute-Guinée, mais on a vu les malinqués partout dans l'armée, partout qui domine. Là, c'est inquiétant. Là, on peut parler de parti ethnique, ethnocentriste. N'est-ce pas ? On peut parler de parti ethnocentrique, c'est cela. Voilà. Alors, maintenant, on a, disons, l'agent militaire, c'est un AD au pouvoir. On peut dire que ce n'est pas un parti politique, mais qui, voilà, eux, ils pensent, ils pensent, ceux qui sont là, ils pensent que, voilà, leur comportement, ils se comportent comme si, en fait, ils étaient dans un parti politique, comme si c'était un parti politique au pouvoir. Mais remarquez, c'est une jeune qui est là pour la transition. Mais regardez la composition. Regardez dans l'armée, regardez dans la fonction publique, regardez au niveau de la fonction publique. Quels sont ceux qui dominent réellement ? Ce sont les malinqués. Honnêtement, ce sont les malinqués. Dans l'armée, on n'en parle pas. Partout, ce sont les malinqués. Il y a une liste qui sort, par exemple, où on parle des secrétaires généraux. N'est-ce pas ? Alors, décret tentant. Comptez, regardez, comptez. Nombre de malinqués, nombre de sous-sous de Peul, de Gerzé, de Thomas et autres. Les malinqués dominent toujours. Partout. N'est-ce pas ? Là, on parlera d'un pouvoir ethnique. Clairement, un pouvoir ethnique. Vous pensez, l'agent militaire, que sur la définition exacte d'un parti politique ethnique ? Je pense que non. Vous ne l'avez pas fait. Donc, je ne suis pas surpris si vous ne l'avez pas fait parce que votre but, vous ne savez pas raisonner, vous n'êtes pas intelligent, là, je l'ai toujours dit, mais le but ici, alors, vous allez tout droit vers, effectivement, alors, la suppression totale des partis politiques. Parce que vous visez le sécouturisme parti État. Mais c'est cela. Bourgola Rabat l'avait dit. Maintenant, il est ministre. Il l'avait dit. Au temps de sécouturer, un seul parti, pas de bruit. Et dire, c'est la stabilité. Même si cette stabilité, nous savons tous, était imposée par, effectivement, disons, c'est la peur. Donc, le but, c'est cela. C'est ce qu'il cherche. Il, c'est le premier pas qu'il vient de franchir. Et c'est pour dire, après, écoutez, le multipathisme, non. Moi, je pense qu'il devrait commencer par là parce qu'on a notre procédé démocratique entamé avec l'ensemble de la comté en 1994. Il y a eu une lutte, je le répète, une lutte totale pour le multipathisme. Et depuis là, les partis politiques se créent. Il y a un gouvernement ou une transition qui veut mettre fin, disons, qui dit, non, écoutez, il y a beaucoup de partis politiques. Alors, la première des choses, c'est s'attaquer à cette loi. N'est-ce pas ? À cette loi qui permet le multipathisme, qui donne, disons, la liberté aux Guinéens de créer des partis politiques. C'est là qu'il faut s'attaquer. Alors, on ne se dise pas comme ça, écoutez, il y a trop de partis politiques. Non, mais écoutez, c'est parce qu'il y a une loi qui permet aux Guinéens de créer des partis politiques. Alors, ne tournez pas autour du pot, n'ayez pas honte, dites tout simplement n'est-ce pas ? Si vous êtes des hommes, dites tout simplement, alors, c'est fini le multipathisme. Ce n'est plus le multipathisme. C'est là que vous devez commencer. N'arrêtez de tourner autour du pot. Dites tout simplement, c'est fini le multipathisme que vous avez obtenu en fait, à travers de véritables luttes, de beaucoup de manifestations, des morts, tant de lances, en a compté, n'est-ce pas ? Alors, ce multipathisme-là, c'est fini. Nous mettons fin à cela. Dites cela ! Au lieu de vous attaquer aux partis politiques avec des argumentations bidons, écoutez, vous êtes ethnique. C'est honteux quand même, cher Compto Guignéen. C'est très honteux. N'est-ce pas ? Alors, on a, quand il parle également de pas technique, insistant sur ce point, alors, mais, vous donnez des bons exemples. J'ai toujours dit que la transition, il est question de donner bon exemple, en fait, comment on appelle ça, un exemple de bonne gouvernance. Vous ne le faites pas depuis, mais c'est là, vous donnez, vous d'abord, vous donnez, en fait, un bon exemple de bonne gouvernance. N'est-ce pas ? Que nous notions dans le gouvernement de la transition, maintenant, dans la fonction publique, effectivement, une certaine situation d'objectivité, mais il n'y en a pas. Alors, vous voulez donner l'exemple, vous voulez dire que vous êtes désorganisé et vous voulez mettre de l'ordre dans les partis politiques. Mais c'est quoi cela ? Quelle inintelligence ! N'est-ce pas ? Donnez de bons exemples, s'il vous plaît. Mamanidou Bouya, donnez de bons exemples. N'est-ce pas ? L'armée, c'est quoi ? Ce sont des malinqués, s'il vous plaît. Et vous dites aux partis politiques qu'ils sont ethniques, mais on a l'armée purement ethnique, on a un pouvoir, la fonction publique purement ethnique. Mais c'est quoi ? Vous moquez des partis politiques ou quoi ? Moi, je suis d'accord. Les partis politiques qui ne sont pas en règle, effectivement, qu'ils soient sanctionnés, qu'on retire le règlement, d'accord ? Je dis bien, s'ils ne sont pas en règle, s'ils ne sont pas conformes à l'égalité, d'accord ? Mais pas des arguments bidons, ethniques, ils ne le sont pas. S'il vous plaît, ils sont jamais arrivés au pouvoir pour imposer leur ethnie comme vous, Mamanidou Bouya, vous le faites maintenant, comme Alfa Kondé l'a fait. Auparavant, s'il vous plaît, arrêtez de vous moquer des guinéans. C'est incroyable. Voilà, chers commenteurs du bien. Alors, c'était cela. Donc, vous l'avez remarqué, le point d'irrationalité, c'est vrai. Alors, ce point, retenez-le bien, les partis politiques, tant qu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir, disons, en faisant une certaine démonstration, imposant leur famille, leur ethnie, on ne peut pas parler de partis ethniques, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi nous nous battons maintenant qu'il y ait une véritable structure politique, une structure politique solide, n'est-ce pas, dans laquelle il sera tout simplement mentionné. Alors, faites ce que vous voulez les partis politiques, mais une fois au pouvoir, la loi est là. N'est-ce pas ? La loi est là. Le parti qui est au pouvoir, il est pour tous les guinéans. Pas pour se maintenir. Mais c'est très simple. Que la loi soit là seulement. Maintenant, le parti qui ne respecte pas, le parti qui est au pouvoir, il ne respecte pas, bon voilà, il a des problèmes. Et mais, pour qui va en fait juger ce président ? Qui va inquiéter ce parti politique qui arrive au pouvoir ? Maintenant qu'il a tous les appareils de l'État dans sa main, qui va le faire ? C'est là le problème. Et c'est là la transition doit résoudre. Des véritables, donc, institutions responsables, des juges responsables indépendants, l'armée républicaine, vous comprenez, le président qui vient de là, il ne peut pas, s'il vous plaît, s'imposer, il ne peut pas mettre la main sur les appareils de l'État, s'imposer, alors s'il commet une faute, il sait qu'il sera sanctionné. Pensez-vous en ce moment qu'il va déconner, il va respecter les choses, sachant qu'il y a une armée républicaine, qu'il y a les juges indépendants, qu'il y a l'armée qui ne va pas le suivre quand il déconne, s'il vous plaît, qu'il y a l'armée républicaine qui sera incorruptible. C'est là le combat, maintenant, se battre pour une telle structure. Mais maintenant, non. Mamadi Doumbouya va gagner, va se préempter, va, disons qu'il se préempter aux élections, il crée son parti politique, il est candidat, il a son parti, il gagne les élections. N'est-ce pas ? Mais, que voulez-vous ? C'est ça, purement ethnique, 100%, déjà, il le montre dans la transition. Dans la transition, c'est purement ethnique, les Malécais sont partout. Imaginez maintenant, il est élu, il est président, s'il vous plaît. C'est ça, comme le temps des secours tourés. Alors, s'il vous plaît, arrêtons de blaguer, le sérieux, chers compétents de l'armée, je crois que vous me suivez, vous comprenez mes raisonnements, alors, utilisez-les, vous en avez également les vôtres, utilisez-les, s'il vous plaît. Mamadi Doumbouya doit tout simplement dégager, c'est des gens qui ne valent absolument rien. Navi Daïk Amara, de Public Cell, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada